bonjour aujourd'hui je vais parler de la monopause qu'est ce qui va passer pour les femmes pendant la période pré monopause à monopause voilà tous les femmes ne peut pas éviter de cette période là voilà tous les femmes c'est comme les petites filles traversées de périodes petites jeunes filles à adolescence comme ça avec la maman avec le papa voilà elle est comme ça voilà ok normalement la petite fille est traversée là oui c'est règle entre 10 à 15 ans et en général à 13 ans voilà et nous les femmes ont traversé la période là entre 45 à 55 ans voilà et en général c'est 51 ans on a voilà oui non monopause voilà et pendant la période monopause on a de vie monopause vous pensez que on a plus anxiété à voir tombe en sang pas à ça parce que pendant la période quand on a pas encore monopause on a toujours de temps en temps on a vie on a anxiété au pour peut-être tombe en sang ou quelque chose voilà on a si on a oublié notre pilule comme ça ça on est tranquille on n'a plus pensé mais bon plus c'est fini pour le sterile et tout ça ça c'est de bonne chose voilà mais qu'est ce qui va passer notre corps pour traverser la période là et normalement la période de mémoire pré monopause c'est entre c'est avoir des problèmes de notre corps ça change et on a mal si mal ça de un an à 8 ans et on devient vraiment monopause quand on a oui on n'a plus nos règles un an à partir d'un an on n'a plus du tout ou pas du tout du tout nos règles ça veut dire on est monopause la période pré monopause c'est fini voilà et qu'est ce qui va passer pendant la période de monopause voilà c'est comme on peut dire pré monopause ok c'est comme notre corps a changé aussi mais faut pas trop trop penser certains femmes pensaient qu'elles deviennent vieilles plus rapidement comme ça ça c'est normal c'est la nature s'il faut s'adapter avec tout ça et c'est pas grave on a beaucoup de moyens maintenant on peut faire quelque chose c'est pas grave parce que je vois certaines femmes même elle a 60 ans elle a 65 ans elle est encore jeune encore belle voilà et nous aussi on peut faire ça nha pas c'est pas faire ça mais on doit aussi vous pensez que nous sommes belles aussi pourquoi il faut mettre des problèmes ça trop 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 fort sinon ça fait pas plaisir aussi ok certains femmes quand elle a eu monopause c'est pas trop compliqué pour elle c'est pas trop 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 et comment dire c'est léger voilà on peut dire de symptômes c'est léger pas 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 trop trop et problème mais certains femmes c'est chronique elle a beaucoup de problèmes voilà c'est comme alors on peut dire en ce période pendant la période on peut dire certains mais comment dire elle a pris beaucoup de poids ça c'est en général c'est pas que là plus de poids normalement des poids voilà de 1 à 4 kg mais certains ça dépend des femmes certains montés 6,4,10 kg il faut penser que voilà quand on a monopause ça veut dire on a fini on a plus comment dire les hormones estrogènes pour nous protéger c'est pourquoi avoir on a eu nos règles parce que non on a eu encore l'hormone estrogène c'est pour c'est pour ça c'est pour protéger nos corps protéger tout tout pour nous et quand on a plus comme l'hormone estrogène on a plus c'est même pas on peut dire même sous 2000 ça veut dire rien on a pris nos règles voilà c'est pour ça dans notre corps ça a pris kilos certains c'est pas presque tous les femmes a pris le kilo mais certains pris peu certains pris beaucoup voilà à peu près presque 10 kg ou comme ça voilà après c'est bouffer de chaleur de temps en temps comme ça bouffer de chaleur de 100 raison comme ça après voilà et on a des suyaux comme ça en sang froid comme ça dans la nuit comme ça voilà voyez et aussi on a mal respirer de temps en temps comme ça voilà ça c'est certains symptômes ont à prémonopole après à la huit sont règles comme ça voilà donc c'est pour ça je veux dire que ça c'est des symptômes on a prémonopole après à la huit sont règles de trois mots on dit un mot après disparaître peu près trois ou quatre mots après le bien commencé comme ça voilà ça c'est le symptôme prémonopole et après quand on a couture et couture et comme ça ici après à partir d'un an on a pris du tout du tout temps là voilà et après pour le pour le traitement certain comme c'est le bouffer de chaleur beaucoup beaucoup comme ça dans moi ça t'a fait tellement pas l'hormone qu'on a fait tellement quelque chose le médicament l'hormone ou quelque chose comme ça c'est tellement pas de la gel aussi voilà en bas comme ça voilà mais je vais vous expliquer le traitement le traitement comment fait pendant on a une période de prémonopole à monopole dans le mari prochain voilà ça aujourd'hui c'est seulement vous montrer vous dites de comment on est le symptôme pendant le période de prémonopole à monopole voilà après aussi on a le traitement naturel mais aussi certains femmes quand elle a mangé à d'habitude de manger les saumons voilà les quelques choses de comment dire les poissons beaucoup les fruits beaucoup de légumes frais comme ça et aussi de comment dire le vitamine le vitamine b6 jean et oméga 3 donc elle a pluie plutôt le monopole léger voilà mais certains femmes qui aiment manger plus de l'hormone lipid lipid beaucoup c'est comme des riz des pains et les pâtes tout ça on le voilà sont beaucoup et déclaré qu'il y a beaucoup de monopole chronique voilà c'est pour ça donc c'est tout le temps la nutrition c'est très important et après c'est bien comment dit comme c'est suivi docteur maintenant je suis docteur enri joyeux là regarde pas seulement son nom c'est joyeux déjà il a concérologie il a nutritionniste après il a eu son son collège son Nobel de cancérologie en milieu de combien c'est oublié c'est vais vous dites la semaine prochaine mais comment dit pour notre certains femmes n'est pas encore traversé le période pré monopole à monopole c'est quoi c'est quoi pour protéger pour faire mieux traverser comment dire traverser cette période là on on a comment dire c'est pas trop compliqué voilà c'est vais vous expliquer tout ça là 7% la 10% voilà donc aujourd'hui on a que ça et si vous pensez cette vidéo c'est bien aimé cette vidéo après aimé aussi ma chaîne YouTube ma chaîne YouTube popa.l.620 et aimé mais aussi ma part de Facebook popa.l.maskskil.nati n a n c'est live l-i-v-e pardon l-i-f-e ça c'est ma part de Facebook merci à vous tous au revoir à bientôt au revoir